Est-ce que la lecture peut être une thérapie ? Est-ce qu'il y a une bibliothérapie ? Plus exactement, y a-t-il certains livres qui nous permettraient, par le détour de la fiction, d'appréhender, peut-être un petit peu mieux, ce qui se passe dans la tête des tueurs, ce qui se passe dans la tête de ceux qu'on n'appellera pas victimes, les ressorts qui conduisent à tel ou tel aspect décrit dans vos livres, par exemple, la radicalisation, l'islamisation, ces choses-là. Est-ce qu'il y a des détours par la fiction ? Moi, j'ai voulu, après le mois de janvier, relier l'événement à des lectures passées. Alors, au début, j'ai pensé lire Les Caves du Vatican parce que j'ai pensé que le crime était gratuit le 7 janvier. Puis finalement, le temps passant, je me suis dit, il n'était peut-être pas si gratuit que ça. Donc après, je me suis dit, tiens, je vais relire Crime et Châtiment, parce que le crime est gratuit, mais pas trop quand même. Après, je me suis dit, tiens, je vais passer au possédé de Dostoevsky, avec les attentats, le nihilisme, etc. Et puis finalement, j'ai opté pour Moby Dick, qui n'a rien à voir. Juste parce que c'était un grand livre et j'avais besoin de choses qui me dépassent, puisque j'étais dépassée partout. Et j'ai relu Moby Dick et je trouve que c'est une bonne lecture. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que vous allez chercher la bibliothérapie, non pas dans le livre qui parle directement du sujet, mais par un très grand détour, en l'occurrence. C'est une espèce de quête absolument interminable et solitaire. Et solitaire. Et c'était justement ma baleine blanche, c'était justement Moby Dick et il fallait que j'arrive à elle. Raphaël Diogier, vous êtes philosophe, mais une chose me frappe et me séduit dans vos livres, c'est que vous citez très régulièrement les romanciers et les poètes. Vous nous avez expliqué pourquoi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un livre comme ça qui pourrait être conseillé ce soir par vous, à nos téléspectateurs ? Alors c'est singulier. Moi je suis un lecteur de La Recherche du temps perdu que je relis en boucle régulièrement. C'est-à-dire que je mets d'un côté les premières parties de La Recherche, puis de l'autre côté du lit j'ai les autres parties et je continue de toute façon tout le temps à lire La Recherche du temps perdu. Alors pardonnez-moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, La Recherche c'est inouïe. Enfin je ne vois pas très bien le rapport entre Verdurin, Guermante et tout ce qui se passe avec M. de Saint-Loup. Parce qu'il y a tout. D'abord un, il y a la remise en cause de la simplification. Il n'y a pas un seul personnage qui a une psychologie unique et qu'on puisse désigner comme étant essentiellement mauvais, bon ou autre. C'est ce qui explique d'ailleurs parfois ces fameuses phrases qu'on prétend être trop longues chez Proust qui en réalité permettent de déplier, de déployer une personnalité dans tout ce qu'elle a, dans tous ses recoins. C'est quelque chose de baroque, mais nous sommes tous baroques. Et je dirais qu'aussi Proust c'est un des écrivains qui me permet d'écrire. Moi je ne crois pas qu'il y ait une différence si essentielle que cela entre le lecteur et l'écrivain. Je pense que lorsqu'on lit, on réécrit le livre. Et Proust laisse réécrire le livre. Je pense même que... Le lecteur doit travailler également. Je pense même que les illettrés écrivent, parce qu'on est des êtres narratifs, et que je vais jusqu'à penser que les terroristes sont des mauvais écrivains qui cherchent à écrire. Quelque part, ils cherchent à écrire quelque chose, une page de leur vie, quelque chose d'effectivement de fermé, quelque chose qui peut se traduire par une criauté incommensurable, mais quelque part aussi ils cherchent à écrire sans y arriver. Peut-être ils vomissent, si vous voulez, dans le... Alors ça, là-dessus, je suis convaincu. Mais d'ailleurs, en lisant 2084 ou alors les romans de Laurent Bovigny, on a l'impression que c'est nous-mêmes qui terminons le livre. Je ne sais pas si on peut oser vous dire ça, que nous sommes presque co-auteurs quand nous sommes lecteurs. – Si, mais de toute façon, pour le coup, chaque lecteur a fait cette expérience. En relisant un livre, on voit bien qu'on lit un autre livre. Quand vous relisez, vous ne lisez pas le même livre. Donc c'est bien qu'il y a une part d'invention du lecteur. Il y a des livres qui nous ont laissé des moments éblouis. Vous les relisez, vous dites finalement non. Et puis d'autres qui, au contraire, vous paraissent un petit peu médiocres, d'un seul coup, vous paraissent évidents. Il y a les histoires, il y a ce qu'on peut lire dans les romans, mais il y a parfois, moi, alors là, ma thérapie, moi sur ça, en tant que lecteur, c'est parfois relire une page, deux pages. C'est entendre une voix, la voix d'un écrivain qui nous est familière. Il y a Proust, évidemment. Moi, simplement, parfois, on a le cafard parce qu'on a entendu des choses terribles. Vous n'allez pas forcément relire le livre, mais entendre une voix, retrouver une voix, ça, pour moi, c'est extrêmement précieux. Il y a, par exemple, un passage, une page, comme ça, au hasard des bibliothèques. Moi, je suis retombé dessus en préparant cette émission. Camus, la peste de Camus, à la toute fin du livre, cette phrase. « La peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. » L'usage de la métaphore, certains écrivains détestent ça, d'autres, au contraire, la pratique avec ce même bonheur que Camus. Est-ce qu'il faut user de métaphore pour dire les choses, Boris Cyrulnik, ou est-ce qu'il faut aller au plus près, tenter de trouver le mot, quand bien même risque-t-on de le figer ? – Alors, la fable des rats, les rats vont revenir, c'est le bonheur dans la servitude. C'est-à-dire que la soumission est euphorisante. Je n'ai plus besoin de parler, je n'ai plus besoin de penser. Avec deux, trois mots, je fais une carrière. C'est beaucoup pour un homme politique. C'est-à-dire que… – C'est quelque chose qu'on fait homme politique, vous, depuis le début de cette émission, mon cher Boris. – Mais ça veut dire que c'est le bonheur dans la… Alors que c'est pour ça que les djihadistes n'aiment pas les romanciers. Parce que lire le roman, c'est visiter le monde mental d'un autre. Donc c'est être un explorateur. Alors que là, comme vous l'avez dit, il n'y a qu'un livre. Il n'y a qu'une… Ce n'est même pas une pensée. Il y a une des mots à réciter sans penser. Et ça, c'est un excellent tranquillisant. Parce que visiter le monde mental d'un autre, il va nous poser des problèmes, il va nous étonner. Il va falloir réfléchir, il va falloir rencontrer, discuter. C'est fatigant, ça. Alors que si par bonheur arrive un langage totalitaire, oh, le bonheur, plus de problème, je me soumets, je suis enfin heureux. – C'est de mieux.